Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible. Pour servir Christ, je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Engie Velázquez Thornton. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, aujourd'hui, on n'est que toutes les deux. Ça faisait longtemps. Ça va Engie ? Oui, ça va bien et toi ? Ça va. On a enchaîné les invités pendant de nombreux podcasts et maintenant, on se retrouve un peu entre nous. Voilà, c'est sympa. On espère que vous allez survivre au fait qu'il n'y ait pas de troisième personne pour venir amener un peu de nouveautés dans ce podcast. Oui, je pense que c'est depuis que j'étais en France et qu'on s'est vu en présentiel qu'on a filmé dans ta buanderie. Ah, dans mon studio Kajibi. Et puis, depuis, j'ai une nouvelle machine à laver. Il va falloir que tu reviennes parce qu'il y a du changement. On doit programmer ça. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on va poursuivre la série sur l'évangile selon Matthieu, série qu'on a introduite en recevant Florent Varac pour nous accompagner dans cette nouvelle série. Et je ne sais pas combien de temps ça va nous occuper parce que j'ai pris plusieurs résolutions dans ma vie. La première, c'est de prendre un peu plus le temps pour certaines choses. Et je crois que ça me plaît assez de naviguer dans un livre biblique et de flâner, de m'arrêter quand j'ai envie de m'arrêter, un peu comme quand on fait du shopping. Et l'idée, c'est aussi de faire des podcasts un peu plus courts que ce qu'on a peut-être l'habitude d'avoir quand on a des invités pour avoir aussi un temps de parole un peu plus équilibré. Parce que, voilà, plusieurs personnes m'ont fait remarquer que 30 minutes, c'est bien, mais au-delà, ça veut dire qu'il faut trouver une occupation qui correspond à un peu plus que ça. Et dans nos vies où il faut faire des choses un peu plus courtement, bref, voilà. Donc, je ne vais pas faire une intro de 10 minutes parce que sinon, on sera mal barré dès le premier podcast. Avant de rentrer peut-être un petit peu dans le vif du sujet, va sortir ou est sorti ou est sorti il n'y a pas très longtemps, une autre série qui va correspondre à une version de Bible audio de l'Évangile selon Matthieu que, justement, on va étudier, que j'ai enregistré pour que, justement, dans le podcast, on n'accorde pas trop de temps à la lecture du texte en lui-même. Alors, si vous ne l'avez pas fait et que ça fait longtemps que vous n'avez pas lu cet Évangile, je vous invite, et on mettra dans le descriptif de la vidéo, bien sûr, le lien pour écouter le premier chapitre en audio pour que vous puissiez l'avoir fraîchement en tête avant de nous écouter converser. C'est parti, on y va. Attachez vos ceintures, mesdames et messieurs. Nous partons au temps de la naissance de Jésus. Alors, avant de décortiquer un petit peu le texte, j'aimerais rappeler quelques éléments de contexte qu'on a abordés avec Florent. Matthieu écrit à des Juifs, et c'est important d'avoir cette information en tête quand on étudie et qu'on essaye de creuser un peu ce livre biblique. Son objectif est de montrer le lien entre le Messie de la promesse, dont il a été question à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, et le Christ, notre Jésus historique, venu sur terre en chair et en os. L'ambition de Matthieu est d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de la venue d'un sauveur pour toute l'humanité et l'instauration d'un nouveau royaume éternel fait de justice, de grâce, d'amour et de paix. Oui, et si nous pensons au début de l'évangile selon Matthieu, nous voyons que les deux premiers chapitres constituent ce que les commentateurs appellent le prologue. Et un prologue, en termes généraux, est une introduction qui serve à présenter des éléments antérieurs à l'action proprement dite, dans n'importe quelle œuvre. Et on a dans ces 48 versets un effet entronisation. Et le prologue de Matthieu relate les origines de Jésus en parlant de sa généalogie jusqu'à son installation à Nazareth. Et c'est une mine d'or pour les judéo-chrétiens de l'époque qui vont disposer ici d'un récit détaillé et complet qui prouve à plusieurs endroits la royauté incontestable de Jésus. Et cela, ça montre également le travail remarquable accompli par Matthieu parce que les repères historiques et généalogiques avancés sont précis et maniés avec une grande habilité. Il y a deux ans, j'ai creusé la généalogie de ma belle famille dans le but d'offrir un petit cadeau à Noël. Et j'ai rapidement constaté qu'une vie humaine à l'échelle de plusieurs générations, ça ne représente finalement pas beaucoup de temps. Mais surtout que le temps passe très vite. Les générations passent très vite et emportent avec elles des preuves, des papiers, des récits de vie qu'il devient parfois difficile de retranscrire avec exactitude. Au moment où on enregistre ce podcast, on est en 2024, on a accès, grâce à Internet, à un nombre incalculable de ressources. Mais Matthieu n'avait pas de smartphone ni de Macbook et du coup, ça devait être plus difficile pour lui. Et il reste aujourd'hui souvent plus que des pistes, des suppositions pour finir par arriver à percer les secrets d'une famille. Mais Matthieu, ici, dans ce chapitre 1, nous donne, dès le début de son évangile, une généalogie intéressante. Les noms ont été choisis avec soin pour nous raconter une histoire avec une finesse et une pertinence que je trouve remarquable. Cette histoire, c'est celle de la naissance d'un roi promis. Et pour nous, lecteurs du XXIe siècle, nous ne pouvons qu'être reconnaissants de disposer de ce récit. Et nous verrons dans nos prochains podcasts et dans cette série que le prologue de Matthieu permet aux lecteurs de pouvoir ouvrir leurs oreilles au contenu théologique de l'évangile qui suivra. Les premiers versets de Matthieu débutent avec la même expression qu'on retrouve premièrement en Genèse 5, verset 1, où nous assistons à la première généalogie biblique. Il s'agit de la lignée des fils d'Adam jusqu'à Noé. Une première généalogie qui nous conduit à un petit sauveur, Noé, qui sauvera l'humanité du déluge et qui préfigure bien sûr Christ. Et ici, en Matthieu, nous reprenons les mêmes codes pour découvrir le livret de la famille royale de Jésus. Jésus, Yeshua en hébreu, signifie le Dieu qui sauve et délivre. Christ est le Messie. Cela signifie qu'il a été ouin pour accomplir une mission spécifique pour renverser les effets du péché et restaurer l'humanité. Et dès le premier verset, il y a deux noms. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Fils de David, cela confirme plusieurs prophéties déjà annoncées dans l'Ancien Testament. Une en 2 Samuel 7, 16, où il est dit « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Cette alliance davidique, cette promesse d'un fils qui régnerait éternellement avec justice et équité amènerait la paix à la nation juive. Et en Esaïe 9, 5 et 6, il est dit « Il étendra sa souveraineté et instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. » Et puis il y a cette notion du fils d'Abraham qui confirme la bénédiction qui a été prononcée en Genèse 12, 2 et 3 « Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Et puis Genèse 22, 18 qui dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voie. » Donc en une seule phrase, dans ce premier verset, Matthieu confirme que les promesses que Dieu a données à son peuple depuis Abraham jusqu'au prophète se réalisent en Jésus. Et il va développer son argumentaire dans la généalogie qu'il présente. Comme nous n'avons pas le temps de nous arrêter ici sur chaque nom et que ce n'est pas le but de ce podcast qui se veut plutôt court, rappelons-le, On va creuser trois points qui me paraissent incontournables dans ce premier chapitre. Oui, et le premier, ça n'étonnerait pas nos auditeurs et auditrices, serait que nous voyons la présence de quatre femmes dans la liste des noms dans la généalogie, sans compter Marie. Et ça serait cinq avec elles. Et ça nous intéresse, bien évidemment. Et si nous nous posons la question « Qui sont ces femmes ? » Pourquoi est-ce qu'elles sont incluses quand elles seraient rarement incluses dans les généalogies orientales de l'époque ? Si nous lisons les dix premiers chapitres d'une chronique, nous allons voir que c'est une longue série de généalogies et on va trouver de temps en temps la mention d'une femme. Mais en termes généraux, ça ne se faisait pas. Donc, nous devons nous poser la question « Pourquoi est-ce qu'elles sont là ? » Et pensons à ces quatre femmes et commençons avec Tamar, qui se trouve, son personnage se trouve en Genèse 38. Elle était une femme cananéenne qui arrusait par la prostitution pour arriver à ses fins. Jacob, son beau-père, avait refusé de faire son devoir envers sa belle-fille après la mort de ses deux premiers garçons. Et il l'avait en fait renvoyée à la maison de ses parents et l'avait laissée sans héritage. Elle était comme une personne sans identité parce que son identité était rattachée à son conjoint parce que ses parents l'avaient donnée à Jacob pour son fils. Donc, Jacob dit finalement qu'elle était plus juste que lui car il reconnaît le mal qu'il lui avait fait en lui refusant son troisième fils. Donc, c'est la première personne, Tamar. La deuxième, c'est Araab qui se trouve en Josué 2. Et cette femme, aussi prostituée, vivait à Jéricho et elle a caché les deux espions de Josué. Et elle avait entendu parler des prodiges que l'Éternel avait fait en faveur de son peuple. Et elle avait cru dans ce Dieu. Elle tremblait ainsi que toute la population de Jéricho. Mais elle a décidé de mettre sa confiance dans ce Dieu. Et c'est pourquoi Dieu s'en sert d'elle pour aider son peuple dans la conquête de Jéricho. Et puis, elle devient une des personnages dans la généalogie. Incroyable. Et troisièmement, nous voyons Ruth qui, évidemment, tout le livre de Ruth nous présente cette femme moabite qui a quitté son pays, ses croyances et toute sa culture, sa langue, tout autour pour s'attacher à sa belle-mère Naomi et à son Dieu. Et elle est greffée au peuple d'Israël à travers son union avec Boaz. Et j'ai écrit un article par rapport à Ruth chez TPG qui dit que Ruth était un type de Jésus-Christ par son amour, par sa loyauté au peuple de l'Alliance. Donc, vous pouvez vérifier ça plus tard. Mais en tout cas, elle est une modèle inspirante. Et quatrièmement, nous trouvons Bathsheba, la veuve du riz. Et elle est appelée ainsi dans la généalogie. Et lui, il était Hittite. Et elle a été souillée et déshonorée par les pulsions sexuelles du roi David. Et elle a perdu son mari et son premier-né en conséquence. Mais elle a aussi assuré la succession de Salomon dans les derniers jours de la vie de David. Donc, ces quatre femmes font comme des... Elles sont des instruments dans la main de l'Éternel à maintes reprises pour garder la descendance choisie par Dieu dans la lignée. Ces quatre femmes, dont ni leur origine, ni leur acte ne pourraient prétendre à une présence normalement dans une lignée royale, sont quand même dans notre société actuelle. Si un président souhaitait être élu, il ne va pas vendre aux journalistes les zones d'ombre de son histoire familiale. Or, ici, nous voyons que l'inclusion de ces femmes est volontaire et abondante. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retirer de la présence spécifique de ces quatre femmes dans cette généalogie, à ton avis? Ah, c'est tellement passionnant. Premièrement, depuis Abraham jusqu'à Jésus, qui sera le dernier roi qui régnera éternellement, Dieu se constitue un peuple non par leur origine, mais par la foi. Tout comme tous les hommes, tous les femmes, tous les juifs, tous les non-juifs qui mettent leur confiance en Christ sont au bénéfice des promesses divines par la foi dans le Dieu d'Israël. Et deuxièmement, Dieu est un Dieu de grâce qui a compassion et qui pardonne et qui relève depuis déjà de nombreuses générations. Jésus est venu pour sauver et pour accomplir parfaitement sa grâce envers tout. Que sans péché, nul a besoin d'un sauveur. Et qu'il soit quelqu'un qui a commis un péché ou qui l'a subi, car nous voyons les deux dans ces femmes. Et le péché reste le problème et la mission spéciale pour laquelle Jésus est venu sur terre. Puis, troisièmement, l'espoir est en Jésus seul. Il est uniquement celui qui sera parfait, qui ne pratiquera pas le péché, malgré les chutes parfois dramatiques de ses ancêtres. Et ce n'est pas seulement les femmes, parce que si nous lisons la généalogie et nous reconnaissons que certains de ces hommes étaient des idolâtres, étaient des rois méchants. Mais la justice de ce roi promis ne dépend pas de la justice de ses précédents, de ses ancêtres. Et cela nourrit l'espoir pour chacun et chacune d'entre nous. Peu importe les ennombres de notre famille, avec Jésus, un nouveau commencement est déjà là. Et finalement, Aurélie, tu as évoqué tantôt que l'un des objectifs de Matthieu était de démontrer que Christ est venu pour régner sur toutes les nations en tant que sauveur et roi. Et Matthieu n'aurait pas pu défendre l'inclusion des païens, qui étaient d'une importance capitale pour son argumentation, avec aucun des hommes dans la lignée de Jésus, car le Messie devait être issu de la lignée masculine remontant à Abraham. C'est la seule façon d'inclure les païens dans la généalogie royale de Jésus, et c'est en incluant les ancêtres femmes d'origine non-juive dans la lignée. Exactement. Et puis, il y a une autre problématique aussi qu'on a dans cette généalogie, c'est la présence de Yéconia. Alors, Yéconia, il est cité un petit peu comme ça au milieu de tous ces noms, où parfois, il faut qu'on se creuse un petit peu la tête pour se rappeler, alors, mais qui c'était celui-là et qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et puis, Yéconia, on voit qu'il est, à l'époque, au verset 11, il est nommé, et nous lisons, à l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Yéconia et ses frères. Et il nous faut aller dans l'Ancien Testament pour comprendre pourquoi la présence de ce nom soulève une tension dans la généalogie de Matthieu. En Jérémie 22, 30, il est dit ceci. Alors là, on marque un point d'arrêt. Et j'imagine quelques juifs qui écoutent cette généalogie ou qui lisent cette généalogie de Matthieu et qui se disent « Attends, mais tu veux nous amener où, là ? » Yéconia devint roi à 18 ans et il régna seulement 3 mois et quelques jours. Nébuchadnezzar, roi de Babylone, prit alors Jérusalem, mit en place la déportation du peuple et nomma un nouveau roi qui régna alors à Jérusalem sous le contrôle babylonien, Cédésias. Yéconia n'a à première vue aucune place légitime dans la généalogie de Jésus étant donné qu'il est sous une certaine forme maudit, privé d'enfant et qu'il n'a pas le droit, la légitimité, d'être inscrit dans les descendants du trône de David. Alors Jésus, comment Jésus pourrait-il être le Messie avec un tel ancêtre dans sa généalogie ? Et la réponse va se trouver un petit peu plus loin dans le chapitre 1 de Matthieu, où nous lisons au verset 18, voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Iéconia n'est pas l'ancêtre biologique de Jésus. Et dans la généalogie dressée par Matthieu, nous sommes sur une lignée royale. Le fait que Jésus soit l'héritier direct du trône de David en tant que fils aîné légitime de Joseph lui attribue sans équivoque le titre royal selon la loi. Mais par contre, le fait qu'il ne soit pas le fils biologique de Joseph le soustrait sous une certaine forme à la malédiction qui pesait sur les enfants de sang de Iéconia. Je ne vais pas m'attarder sur tout ça parce que Florent Varac a fait deux podcasts sur la généalogie de Matthieu. Enfin, un sur les contradictions entre la généalogie de Jésus en Matthieu et celle en Luc. Et un autre spécifiquement sur celle de Matthieu. Et il détaille un petit peu tout ça par rapport à Iéconia. On vous mettra les liens, bien sûr, en description. C'est fascinant. Et je pense que nos auditeurs, auditrices auront le plaisir d'entendre cette explication de la part de Florent qui doit être technique, mais accessible en même temps. Qu'est-ce que la présence de Iéconia nous enseigne sur Dieu et sur Jésus plus spécifiquement ? Alors, à mon sens, cette problématique, elle nous montre deux choses. La première, c'est que Dieu honore sa parole à travers l'accomplissement des bénédictions et des malédictions qui sont retranscrites dans l'Ancien Testament. Sa parole, elle est sûre et certaine et ce que Dieu dit finit toujours par être accompli. La deuxième chose, c'est que le principe de l'adoption est quelque chose qui a du poids dans le nouveau royaume que Jésus vient instaurer. Le fait que Matthieu mette une emphase particulière sur ce concept est stratégique pour que le lecteur puisse discerner la filiation ultime, c'est-à-dire que Jésus est incontestablement le Fils de Dieu. Et ça nous amène tout ça à un dernier point et à un focus que je voulais faire sur la théologie de l'adoption. Il m'a paru intéressant de creuser un peu plus cette question de l'adoption dans ce podcast parce qu'en tant que chrétien, nous sommes toutes et tous adoptés par Dieu, greffés à son peuple et co-héritiers d'un royaume éternel. Et en fait, cette notion d'adoption, elle fait du sens dans nos vies et c'est quelque chose qui finalement est très présent mais qu'on creuse pas beaucoup dans notre quotidien. L'adoption au sens biblique, je vous propose une définition. Réagissez si elle vous semble pas tout à fait juste. C'est un acte légal initié par Dieu qui instaure une relation de parenté dont les privilèges nous sont en partie acquis pour la vie présente mais se réaliseront parfaitement dans l'éternité. Grudem, dans son ouvrage sur la théologie systématique, explique que l'adoption suit la conversion. Elle est la réponse de Dieu à notre foi. Galates 3, 23, 26 dit « Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. » L'œuvre du Saint-Esprit nous donne donc l'assurance de notre adoption que nous sommes membres de la famille de Dieu. Et peut-être tu vas entrer dans ce détail mais moi j'aime lire les traductions de la Bible qui disent être humain au lieu de homme ou qui disent frère et sœur au lieu de sœur. Mais le fait que ça dise fils de Dieu ce n'est pas un hasard et peut-être tu allais rentrer dans ce principe mais le terme fils de Dieu ça veut dire non que nous sommes tous des hommes mais que les droits donnés à un fils mal aîné dans une famille étaient tout à fait particulières. Ils recevaient une double bénédiction. Ils recevaient un héritage spécial. Donc quand la Bible dit que nous sommes des fils de Dieu par adoption ça veut dire que nous avons tous le droit de fils aîné dans une maisonnée et c'est extraordinaire. Donc même si je préfère qu'on dise enfant de Dieu dans un autre verset quand ça parle de notre adoption c'est tout à fait important de garder le mot fils de Dieu. Incroyable. Ben non je n'allais pas le préciser tu vois. Il a fallu que je taille dans la masse excellent. L'adoption est un privilège ce n'est donc pas une récompense et je pense qu'on a besoin de se rappeler que c'est le plus beau des cadeaux que Dieu nous fait finalement. Le principe de l'adoption va être relevé à plusieurs reprises dans l'écriture et notamment premièrement dans l'Ancien Testament et il s'exprime en Exode 6-7 quand Dieu dit vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. La relation parentale que Dieu va tisser avec son peuple tout au long de l'Ancien Testament sert de fondement à l'obéissance exigée par Dieu de la part de ses enfants à l'amour qu'il va inlassablement témoigner envers eux au travers de son pardon de sa grâce de sa patience mais aussi à la colère de Dieu face au péché. En Osée 11-1 Dieu dit quand Israël était enfant je l'ai aimé alors j'ai appelé mon fils à sortir d'Egypte. Jérémie 3-19 nous dit aussi je voudrais vous traiter comme des fils j'aimerais vous donner un pays de délice vous faire entrer en possession de ce qu'il y a de plus beau au milieu des nations je me disais aussi vous m'appellerez Père et vous ne cesserez pas de me suivre. Quel privilège nous avons de pouvoir appeler Dieu Père. Et ça c'est déjà là avant la naissance de Jésus. En procédant à l'adoption de Jésus par Joseph Dieu intronise Jésus son fils unique sur son trône éternel. Il parachève l'adoption avec un grand A si je puis dire dans le Jésus fait chair pour devenir le dernier roi d'Israël son premier et unique fils selon l'esprit qui règnera parfaitement et éternellement dans son royaume qui n'aura pas de fin. En Matthieu 3-17 lors de son baptême de Jésus Dieu va déclarer Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans le Nouveau Testament on a aussi plusieurs références qui sont faites à l'adoption et qui nous concernent à nous en tant que chrétiens du 21ème siècle. Romains 8-15 dit vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Galates 4-5 nous dit Dieu a envoyé son fils né d'une femme né sous la loi afin qu'il rachète ce qui était sous la loi afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils lequel crie Abba Père ainsi tu n'es plus esclave mais fils et si tu es fils tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et Ephésiens 1-5 dit il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté et aujourd'hui pour moi c'est la meilleure nouvelle du jour que j'ai pu trouver dans la parole pour m'encourager. Amen. Et je trouve aussi important de noter que dans notre société individualiste c'est facile de penser à mon adoption personnelle comme c'est moi et Jésus il est mon pote il est mon chum comme on dit au Québec et nous sommes nous nous sommes rapprochés à cause de l'adoption qui l'a rendue possible. Mais la plupart des versets qui parlent de cette adoption parlent en vous et en nous en pluriel parce que nous sommes rendus adoptés dans une grande famille et même le Notre Père cette prière ça ne dit pas mon père mon bon papa aux cieux mais ça dit notre père parce que nous faisons partie d'une grande famille et en tant qu'individualistes nous devons garder cela en esprit que nous sommes un avec tous les saints tous les rachetés de toutes les ères de la rédemption et de toutes les nations exactement et de toutes les confessions Amen et il est évident que les propos de Paul font écho à un principe qui était préexistant à la naissance miraculeuse de Jésus finalement la grande histoire de l'adoption de Dieu c'est quelque chose qui est déjà là en Genèse et qui va se perdurer et qui va se réaliser parfaitement dans l'éternité qui nous attend et je voulais conclure cette première section de Matthieu sur cette notion d'adoption car elle m'apparaît comme l'encouragement le plus puissant que nous pouvons retirer de ce passage plusieurs choses que je voulais vous donner pour conclure c'est que Dieu nous a adoptés et nous a donné une place de choix dans sa famille le psaume 27-10 dit même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner l'éternel m'accueillera nous avons une famille nous avons un père et c'est ça qui est notre plus grand réconfort ensuite l'adoption me donne la possibilité de parler à un père qui est bon et compatissant et de me réjouir en lui à travers la relation la plus intime et la plus bienfaisante qui soit le psaume 103 nous dit comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants l'éternel est plein de tendresse pour ceux qui le révèrent nous pouvons lui parler parce que nous sommes légalement adoptés Dieu nous pardonne chaque jour et nous corrige chaque jour il nous rend participants à sa sainteté en nous accompagnant quotidiennement sur le chemin de la sanctification hébreu 12 nous confirme cela et je crois que parfois on en veut un peu à Dieu dans cette dans cette exigence et dans cette difficile persévérance dans la sainteté mais finalement c'est un des plus beaux cadeaux qu'il nous fait dans nos rôles de parents on est parfois confronté à à à à ce difficile exercice de correction de punition etc mais on fait tout ça parce qu'on sait que c'est bon pour eux et parce qu'on a envie de les amener quelque part et de les amener à goûter quelque chose de la sainteté de Dieu qui est bon pour eux et c'est ce que Dieu veut nous apprendre ensuite l'adoption nous assure de la présence de Dieu dans nos souffrances nous avons part aux souffrances de Christ et nous aurons part à sa gloire et c'est finalement notre plus grande assurance la vie est dure mais Dieu est avec nous ensuite l'adoption est la source de la plus grande espérance chrétienne qui soit un héritage incommensurable et éternel nous est promis en Apocalypse 21,5 il est dit celui qui était assis sur le trône dit voici que je fais toute chose nouvelle il ajouta écrit cela car ses paroles sont dignes de confiance et vraies puis il me dit je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie le vainqueur recevra cet héritage je serai son Dieu et il sera mon fils et si nous portions un peu plus nos regards finalement sur cet héritage qui nous attend peut-être que certaines choses nous attireraient un petit peu moins et que l'attachement à des choses matérielles futiles idolâtres dans nos vies serait beaucoup plus le détachement de ces choses là serait beaucoup plus facile et une dernière chose c'est que l'adoption nous inclut comme tu l'as dit Engie dans la grande famille de Dieu nous devenons riches de frères et sœurs partageant les mêmes aspirations et les mêmes combats et en ce sens nous devrions beaucoup plus travailler d'un même esprit selon Ephésiens 4.4 et progresser dans l'unité plutôt que de soulever trop régulièrement nos différences nos disputes et nos désaccords Amen J'espère que vous avez apprécié cette étude que Aurélie nous a préparée et si vous avez aimé et que vous voulez partager avec vos amis partagez-le sur les réseaux sociaux par e-mail comme vous voulez donnez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast pour que d'autres puissent le trouver nous sommes disponibles à votre écoute à chrétiennes en singulière arrobas toutpoursagloire.com et nous vous préparons déjà d'autres épisodes sur Mathieu et sur d'autres sujets donc nous sommes à votre écoute et nous avons hâte de partager d'autres sujets avec vous à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada